Bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lyons et à partir des lyons voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bouge pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiaque qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de l'ordre du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes on casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il ya une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans tous les domaines fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison neuf et en maison neuf c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventure loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison neuf elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que là il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison neuf avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc alors il ya beaucoup de choses j'essaie de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaie vraiment de le complé tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il ya énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu omnibilé pas omnibilé mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter et de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de de avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme un faux en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les choses les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va vrai voilà tête la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie l'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seuls aussi quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux en au premier mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un point en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exaltée en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission vie ou quelque chose de cet ordre là quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il s'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va de l'ordre de l'entreprise faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niac c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisé quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous ayant il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans leur organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans 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 sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entreprend on voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je sais pas encore qui c'est ceux là mais on va aller approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à cette comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait des gens qui sont en train de d'étudier des choses ça représente aussi pour moi le neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimérique il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun a où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui à chercher à chercher les vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grandes peurs ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et des choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord et tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilants à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez être beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion je suis là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime à les approfondir à s'enraciner à les plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de vingt ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il est allé au bout de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait d'une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison dix donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de foule de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune pour le mois de mai est au et le 4 et est en signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ah si c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à d'offe et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là-haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on a six mille de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nez ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison 10 et maison 10 c'est mais c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission va une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choses c'est ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je suis pas sûr que ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de de bah de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné on change une habitude pour moi il ya eu l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît le fond c'est pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui les entoure parce qu'ils ont cette face à la facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même à ce que je dirais toujours trouver l'éclure l'harmonie on va dire est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir d'une du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et finit par par s'en raciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous-même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça je sais pas exactement ce que ça va à quoi sur quoi exactement ça va jouer ce nœud ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le moi je vois le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on à l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute énormément observateur attentif il n'est pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mais voilà ce que je peux dire et pour la fin mai donc tac 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 je refais juste un focus qu'est ce qu'il ya qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau va là il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il ya la mise en lumière pour moi de 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 façon de penser de façon de penser et et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on a mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il y a plus de il y a plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité bon je peux dire un peu le manque d'action et le peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance il peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable aussi quelque chose un peu comme ça Ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en mille en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la alors c'est pas l'entourage c'est ainsi c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de de vous plonger à à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison 3 ses proches et ses amis on peut dire aussi et ensuite on a neptune qui est en poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire en alchimie on peut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il ya quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer vous prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage est ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture va qu'ils se clôturent en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner peur de souffrir ou quoi bah il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est les ongles général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer qu'elle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et ben vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà faites comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est donc nos très chers amis des signes du verseau et ascendant du verseau c'est parti pour le mois de mai mai 2019 nous avons la nouvelle lune qui se situe donc en bélier le 4 du 4 au 5 qui est en bélier et ensuite qui ascensionne en fait qui est en en lune montante en lune montante pendant quatre jours en taureau et qui arrive à un nœud ascendant en gémeaux donc je pense qu'il y a comme une une prise de conscience qui arrive pour la nouvelle lune en bélier donc tout le monde dit que la nouvelle lune est en taureau moi selon mon calendrier be all in a me oui 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 le jour j de la nouvelle lune est bien en bélier donc je tiens à mettre point d'honneur là dessus parce que je pense que c'est c'est juste en fait je pense que c'est selon moi ce que ça me dit c'est que pour donc l'énergie de nouvelle lune un nouveau cycle qui démarre d'accord en énergie du bélier avec l'énergie du feu mais avec aussi l'idée d'une conscience d'accord le signe du bélier c'est aussi c'est son énergie qui est concentré dans la tête donc pour moi il y a quelque chose qui est en lien avec une prise de conscience et l'énergie du feu le feu qu'est-ce que ça représente aussi c'est tout ce qui est pour moi l'énergie la force de vie en fait la force de vie qu'il y a en toutes choses qui émane du feu de la lumière et et le fait que elle soit en bélier ça me dit qu'il y a comme une graine en fait quelque chose qui est qui est semé pour cette nouvelle lune du mois de mai qui ascensionne pendant quatre jours en taureau jusqu'à ce nœud ascendant en gémeaux et ce nœud ascendant en gémeaux gémeaux signe d'air donc en fait je pense qu'il y a une assimilation quelque chose qui s'ancre d'accord qui est en pleine infusion et maturation à la fois pendant quatre jours et hop il y a un nœud ascendant à ce moment-là en gémeaux donc je pense qu'il y a peut-être une lutte à ce moment-là je sais pas ça va parler à chacun d'entre vous voilà je vous invite à y être conscient à être attentif en tout cas voir comment comment vous pouvez ou vous comporter ou voir ce qui peut se manifester en tout cas dans votre courant de ce mois de mai voilà voilà et ensuite nous avons une lune descendante toujours croissante mais descendante et la pleine lune se situe par la suite en balance donc il y a pour moi un éclaircissement quelque chose qui va se mettre en lumière et qui va être de plus en plus présent qui va être mis en lumière finalement dans votre vie dans vis-à-vis de vos croyances peut-être vis-à-vis de vos schémas de pensée vis-à-vis de vos de l'énergie créatrice que vous pouvez manifester à travers vos croyances vos pensées mais également votre corps physique d'accord votre corps physique c'est aussi le votre temple votre véhicule terrestre par lequel tout s'anime aussi donc voilà et en fait le 18 le fait que ce soit en balance la pleine lune voilà il va y avoir je pense la mise en lumière de d'un d'un déséquilibre voilà selon un ou selon où est ce que chacun se trouve un évidemment voyez toujours ce que ce qui vous parle parce que finalement quand on a on a cheminé que l'on on a déjà fait un bon gros parti de déblayage de nettoyage énergétique physique émotionnel voilà concrets les nouvelles lunes ou les pleines lunes sont moins je dirais Sont vécu de façon moins violente voilà parce que parfois la pleine lune pour certains ça peut être très 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 violent pour ce qui est mis en lumière et voire même complètement insupportable donc donc voilà là ça va être vraiment propre à chacun je vous invite à être attentif toujours les nouvelles lunes les pleines lunes en tout cas nouveau cycle qui démarre le 4 en bélier qui ascensionne jusqu'à au noeud ascendant comme je vous disais en taureau et et ensuite ça s'ancre davantage jusqu'en balance donc je pense qu'il ya cette harmonisation qui se fait suite à ce noeud ascendant voilà quelque chose qui est mis en oeuvre donc il vous permet de voir de plus en plus dans la matière ce sur quoi vous pouvez encore vrai mes très chers amis versos donc ça c'était la petite aparté pour le mois de mai concernant la lune concernant le plan du ciel pour le mois de mai déjà j'ai fait le focus général j'ai regardé uniquement le versos pour le 1er mai j'ai fait un comparo du 1er du 30 mai le 1er mai en fait le signe du versos dans la roue du zodiaque se retrouve dans la m 5 donc la maison 5 ça va être tout ce qui va être de l'ordre de l'affectif les relations voilà donc en fait avec le signe du versos ce que ça peut dire c'est que il y a il y a les plaisirs d'être avec le monde qui vous entoure il a les plaisirs de partager d'aimer le versos il aime il aime il aime ce côté il aime ce côté d'être avec les autres il aime donner il aime recevoir il aime partager il n'aime pas forcément la solitude il est plus dans le nous que dans le jeu quand même et à son opposé dans le signe du zodiaque c'est le lion qui lui va être dans le plus dans le jeu que dans le nous et finalement et là lui le lion est en m 11 et en m 11 nous avons justement les projets avec avec les amis l'entourage etc donc là ce que ça me dit c'est que bah voilà il ya toujours cet équilibre à trouver entre ma place à moi et la place des autres je sais que pour le signe du versos bah c'est aussi il a un côté un peu décadent un peu un peu excessif quand même vis-à-vis de vis-à-vis de certaines personnes je dirais parce qu'il y en a pour qui ça va être ok il y en a pour qui ça va pas forcément être ok mais son côté excentrique est accueilli selon les cas voilà et selon c'est ça c'est selon les seuils de tolérance ou les limites ça va dépendre de comment chacun se positionne et voit les choses pour moi le signe du versos c'est quand même un petit clin d'oeil au côté un peu trop impulsif voire même violent qu'il peut y avoir à travers ces phénomènes de nos limites voilà je pense qu'il ya un une harmonie ici à trouver dans le jeu justement et à cesser de reste d'être seulement dans le nous à se complaire à être complètement même un fou passionné en fait de toutes les facettes de de l'être humain en fait pour moi c'est ça aussi le signe du versos il représente une forme de folie amoureuse une forme d'ivresse une forme de de frénésie en fait quelque chose de comme ça pour le monde qui l'entoure et au point de se perdre parfois même lui-même et à la fois c'est un peu une de ses passions c'est c'est un peu celui qui est l'avant-gardiste aussi qui sort des des sentiers battus pour justement transmettre une forme d'ouverture de conscience aussi parce qu'il est très en lien avec uranus uranus c'est sa planète avec saturne qui est dans sa en son domicile quand il en verso et il a un côté justement novateur et révolutionnaire voilà éveil de conscience donc en fait à travers finalement et sa décadence il va briser des codes il va briser des schémas limitants et en même temps le côté le côté excessif le côté trop décadent va basculer aussi du côté obscur donc voilà je pense qu'il y a aussi une petite petit bémol une petite vigilance là c'est perso mais voilà je pense qu'il est quand même question de l'idée de trouver l'harmonie voilà pour le bien de chacun donc à voir à voir ce qui vous parle ce qui se passe c'est que donc là j'en viens déjà je dis ça ça vient de manière voilà fluide et ce qui se passe c'est que j'ai vu que lilith pour l'étude du thème lilith se situe en verso et lilith c'est justement c'est un peu ce caractère de justement de anti anti-soumission quoi il ya un côté anti je veux pas qu'on contrôle quoi que ce soit je sais anti domination etc et à travers cette revendication et ben finalement lilith va peut-être aussi être dans son pouvoir d'autocontrôle voire même de domination en fait en tout moment dans l'excès donc finalement il y a un peu tous ces paradoxes voilà et le fait que lilith donc soit en verso il y a aussi voilà ce côté ce caractère violent et vindicatif qui peut être présent parce que il est aussi en maison 5 donc en début de mois de mai et en maison 5 c'est justement en lien avec ses relations affectives donc je pense notamment en relation de couple voilà il peut y avoir cette tangente à à exubérante et comment je peux dire il ya un côté excessif en fait je sais pas seulement ce mot là parce que c'est ça serait limité qu'à ça et c'est pas ce que j'ai envie de dire mais c'est en fait j'ai envie de mettre en garde sur ça parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être très présent pour le signe du verso justement d'être prêt à laisser libre cours à tous ses instincts qu'il habite parce que parce que pour lui c'est la nature humaine parce qu'il aime tout ce qui compose l'être humain et voilà il peut tomber dans les passions en fait et tomber dans les passions bah quand on tombe dans les passions on peut aller loin quoi on va jusqu'au sadomasochisme on va jusqu'à voilà le non respect et même parfois de l'autre de soi de voilà quelqu'un qui n'écoute qui n'a pas de limite bah ça peut être un réel danger en fait pour lui même et pour les autres donc je veux pas mettre tout le monde dans le même panier quand c'est dans les berceaux attention c'est juste un clin d'oeil sur les excès potentiels qui peut y avoir parce qu'on en a tous un beau pas se leurrer mais voilà c'est c'est un peu le focus ici parce que alors lilith est en maison 5 donc je pense que pour tous ceux qui sont en relation de couple tous ceux qui ont une tendance à exprimer leur forme de passion et de violence dans leur relation l'invitation ça serait plutôt pour tempérer de trouver un exutoire par exemple voilà pour évacuer cette cette énergie d'accord cette énergie de violence qui peut parfois être vraiment vraiment beaucoup beaucoup trop violente pour pour certaines personnes et voilà voilà c'est l'invitation pour la fin du mois de mai donc là j'ai fait un deuxième focus pour le 30 mai et donc le signe du verso se retrouve non plus en M5 mais en M4 donc là ça va être tout ce qui va être de l'ordre des projets sur le long terme le foyer la voie du père aussi ce qu'on incarne en fait avec stabilité à l'intérieur de soi ce qui se bastit ce qui se construit dans son foyer donc là ça va parler à chacun et dans son fort intérieur et dans ce que l'on ce que l'on oeuvre et ce que l'on acte aussi vis-à-vis des gens qui nous entoure des choses que l'on entreprend etc et son opposé et sa complémentarité je dirais donc le lion lui en fin du mois se retrouve en M10 et là en M10 vous êtes bah ici c'est c'est plutôt les... non ? un instant ouais c'est bon c'est l'idée de réussite sociale c'est l'idée de la... la maison 10 c'est en lien avec la voie de son destin quelque part la voie de son coeur la réussite sociale c'est en fait ça ça parle d'une réussite globale ce n'est pas qu'une réussite professionnelle ou une réussite de renommée c'est une réussite pour moi d'accomplissement de coeur en fait de mission de... comment je peux le dire de ce que vous voulez vous voulez de ce que vous venez incarner sur terre et manifester donc voilà en fait pour moi ce que ça me dit c'est qu'en début de mois il y a peut-être une forme un peu de violence qui est présente d'accord avec cette énergie de feu du bélier etc qui s'ancre et qui peut-être se stabilise aussi en taureau et en fin de mois on est beaucoup plus finalement dans un travail un foyer et... est-ce que l'on acte, est-ce que l'on oeuvre pour nous-mêmes donc en fait on est moins dans le... dans peut-être la quête frénésique de chercher dans l'autre quelque chose qui nous comble, qui nous complète et tomber un petit peu, se perdre dans cette... cette folie là, un petit peu d'accord ? et en fin de mois il y a quelque chose qui pour moi se... se calme en fait, se stabilise donc voyez ce qu'il vous parle et en même temps à la fin du mois, enfin le 18, il y a la pleine lune donc je pense qu'il y aura des mises en lumière des difficultés auxquelles vous vous heurtez ou vous vous confrontez face à ce que vous construisez dans votre vie, dans votre fort intérieur, dans votre foyer sur le long terme d'accord ? ça sera mis en lumière de façon à ce que vous vous preniez de bonnes mesures pour pour acter dans le sens de cette réussite globale voilà voilà ce que me dit pour l'instinct l'étude de... voilà le général que j'ai partagé sur tous les signes et là le petit focus sur les versons donc on va y aller avec l'oracle de Béline pour le mois de mai s'il vous plaît je demande à ce que les messages soient reçus et transmis avec un mémoire sagesse et bienveillance pour non plus grand bien à celui de tous c'est un mélodifique, merci, merci, merci quelle est l'énergie positive s'il vous plaît pour les signes du verso ? pour favor bah alors il va falloir aller le chercher il n'y a pas on a les plaisirs c'est marrant parce qu'on parlait justement des plaisirs on a ce que l'on aime cette passion vers laquelle nous allons facilement en tout cas ici le plaisir c'est aussi de jouer sa propre note sa corde, l'amour l'amour est toute son essence qui vous... qui vous habite on a les plaisirs artistiques on a les plaisirs créatifs l'énergie du verso a cette capacité justement d'aimer tous ces plaisirs artistiques créatifs il a les capacités d'aller puiser dans toutes ces ressources toutes ces énergies d'amour de créativité il peut aimer le dessin il peut aimer l'art en fait à tous les sens globales entiers du terme en fait la musique plein 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 de choses la peinture l'art de vivre quoi l'art d'aimer aussi ça peut être des écrivains ça peut être... ça peut être un peu des... c'est ça des... des savants fous un peu aussi c'est ce que ça me dit alors... qu'est-ce que c'est que ça ? on en a eu deux les pénates et le vol bah là ce que ça me dit c'est comme si en énergie positive que... est-ce que c'est en lien avec les passions ? est-ce que les plaisirs finissent par... par vous enfermer dans quelque chose ? ou au contraire c'est justement en prenant plaisir à faire ce que vous aimez qui est source de... et la lumière fut hein ! qu'il y a cette source de... de reliance en fait ici la 16 avec les pénates c'est la maison Dieu c'est... c'est aussi la reconnexion entre le ciel et la terre entre vous et votre esprit votre soi supérieur et... et c'est à travers la créativité ici et les moments de solitude et de tranquillité que vous pouvez être en mesure d'aller... d'aller nourrir toute cette... tout cet art voilà... toute cette créativité qui est là qui demande juste à... à vivre... à se manifester à travers vous donc là en énergie positive je pense que bah... c'est nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous à vous autoriser... à prendre du plaisir à faire ce qui vous plaît à ce que vous aimez en fait et... il y a un truc qui intervient ici c'est le vol et la perte en énergie yang donc là... ce que ça me dit c'est que... en lien avec... les passions je dirais que... que ça peut être... ces phénomènes là qui peuvent être en lien... à une forme d'aliénation pour vous même... qui vous fait perdre... quelque part... une... une ressource... qui pourtant est toujours là... mais selon... à quelle mesure... vous accueillez... cette énergie... ça peut... faire défaut... quelque chose de comme ça... en énergie yang... concrètement... matériellement... ce que ça me dit c'est que... finalement... vous... vous savez ce qu'il y a de juste pour vous en fait... vous ne vous faites plus empiéter... par qui que ce soit... ni quoi que ce soit extérieur... qui... qui vient tenter... ici... de vous nuire... qui vient tenter de... de... de vous écraser... ou de vous dominer... ou quoi que ce soit... il y a pour moi une... une sécurité intérieure... une paix retrouvée... une... une harmonie qui fait que... bah vous êtes en... à votre place... vous êtes à votre juste place... et vous créez... vous êtes des créateurs de votre vie... ouais... vous avez su... dépasser... des peurs... vous avez su dépasser... des restrictions... vous avez su dépasser... des limitations... et oui... il y a aussi ça... ouais... et tout ça... pour le signe du verso aussi... magnifique... alors... en énergie lean... on a l'inconstance... et bah oui... évidemment... ça... ça m'étonne pas... le verso qui... qui... de partout... bon... en énergie lean... on va voir... s'il y a un autre message avec... il y a la mort de quelque chose pour moi avec l'inconstance... et l'idée avec les pénates ici c'est... c'est justement d'avoir lâché prise sur quelque chose pour se retrouver... et là on a l'eau... encore... alors ici on a beaucoup de la lune hein... la lune hein... la lune hein... l'inconstance... donc je pense que ce tumulte émotionnel peut parfois vous faire valdinguer d'ici et de là... je pense que ça va vous parler... oui... il y a quand même ça... il y a quand même l'idée de... en mode l'énergie féminine il y a des peurs en fait... il y en a certaines... et qui sont source de changement en fait... parce que... on a le 13 et la 15... donc la 13 va être une initiation à mourir... à trancher des liens qui sont justement... en lien avec... soit tout ce qui arrive de l'extérieur et quelque part vous bouscule... et finalement vient souffler... sur des choses... sur les feuilles mortes en quelque sorte... sur... sur ce qui... qui n'est plus... vous en fait... là dans votre étape évolutive c'est ça... c'est... ça vient balayer... nettoyer... balayer... astiquer... casa toujours... je crois qu'il y a... il y a un truc avec cette inconstance ici... c'est de... balayer... balayer quelque chose qui... qui ne nous appartient plus en fait... balayer les formes d'emprise... et c'est aussi balayer... l'idée de... surcontrôler... parce qu'évidemment... quand un esprit... libre... aime vivre libre... bah après... sa chaîne... ça reste encore... la liberté... et la liberté à tout prix... engendre des... des situations un peu cocasses aussi... donc vous voyez ce qu'il vous parle... en lien avec ses émotions... est-ce que... est-ce que la peur que l'on... quelque part que l'on... vous contraint... d'une certaine manière... vous emprisonne... vous fait sentir... assaillie facilement... est-ce que... le fait qu'à l'extérieur de vous... il y ait... des... comment je peux dire... des provocations... est-ce que... vous avez les capacités... de contenir... vos émotions... ou au contraire... de les laisser éclater... sans... même les... maîtriser... est-ce que vous êtes... gardien du seuil... de vos émotions... ou est-ce que... vous laissez ce pouvoir... là... à ce qui peut se passer... à l'extérieur de vous-même... laissant ainsi... le pouvoir... de votre bien-être... dans les mains d'autrui... vous qui émettant la liberté... ami verso... il y a quelque chose de comme ça... on va voir pour l'énergie... qui intervient... l'état d'esprit... on va dire... que nous dit là-haut... bah alors... la trahison... on a encore la lune... ça fait la quatrième... très lunaire... au mois de mai... pour vous les versos... donc la lune... soyez-y attentifs... je pense qu'il va y avoir... quelque chose... et on a quelque chose de stérile ici encore... il y a une forme de stérilité... de trahison... qui vous empêche... quelque chose ici... qu'est-ce que c'est ? c'est quoi qui vous trahit encore là ? qu'est-ce que c'est ? pour moi c'est... en cherchant... à tout prix... la... l'originalité... vous vous isolez... de quelque chose... de précieux aussi... et donc... peut-être que... l'idée de... de se retrouver un peu seul... sur une île déserte... peut-être une croyance... que... que rien ici sur Terre... n'est suffisamment bon... pour pouvoir... partager votre amour... il y a peut-être une souffrance... un peu de cet ordre là... qui fait que c'est des pensées noires... qui trahissent... et donc... qui expliquent... vos comportements... de violence... vos comportements... de pulsions sexuelles... pour certains d'entre vous... vos comportements de... de... de débrider... toujours tout... à tout prix... parfois c'est en lien... avec la souffrance... parfois c'est en lien... avec... l'idée justement... de... d'une énergie novatrice... de changer des codes... et voyez à quelle mesure... ça va... parce que là on a quand même... la trahison... la stérilité... donc... quand même quoi... je sais pas ce qui... on va voir ce qui nous dit la suite... on va voir... ce que nous dit... Béline... pour le résultat... s'il vous plaît... du tirage... parce que ce qu'il y a... c'est qu'en énergie yang... on avait justement... le vol... la perte... quelque part... qui est maîtrisé... dans une certaine mesure quoi... donc... je vois pas pourquoi ici... la trahison... la stérilité... qu'est-ce qu'elle vient faire là... et en fait... il y a quelque chose d'ancien... qui veut... qui a peut-être encore du mal... à mourir ici... parce qu'on a Saturne... en plus Saturne... c'est votre planète... c'est... c'est le fait de mourir... à quelque chose... qui est là depuis très longtemps... c'est aussi de travailler... euh... non je peux dire... travailler... de... ouais... quelque part... d'investir... d'investir son énergie... à... à se dépouiller... d'une habitude... ou d'un... comment je peux dire... d'un emprisonnement... quelque chose... qui vous a... extrait... de... votre... propre... essence... il y a quelque chose... d'un peu comme ça... qui vous trahit... dans le résultat... on a la découverte ici... et on a encore la lune... non mais là... la lune... la lune... en haut... en bas... à droite... à gauche quoi... elles sont partout les lunes... donc là... le résultat c'est la... pour moi la découverte... de suivre aussi sa bonne étoile... de suivre... l'étoile ça représente... je pense à... à cette représentation de l'homme... vous savez... la perfection humaine... incarnée sur terre... mais... l'étoile quoi... la découverte de sa... de son essence divine... en se dépouillant... en se... en découvrant... et en découvrant... c'est aussi ça... découvrir... enlever... des choses... anciennes... qui ne sont plus... nécessaires... tout ce qui a pu vous plomber... en fait... tout ce qui a pu être... écrasant... pour certains d'entre vous... je réfléchis... pour ceux qui... admettons... seraient déjà sortis de... d'un schéma comme ça... de peur... ou de... il y a pour... enfin... cette trahison... cette stérilité... non... je pense qu'il y a quelque chose... ici encore... je sais pas ce que c'est... mais... une stérilité... qui... qui vous nuit... en fait... une pensée... une pensée... de croire que... que le monde est infertile... ou que vous-même... vous manquez... peut-être... de quelque chose... est-ce qu'il y a quelque chose... comme ça... est-ce que c'est en lien... avec votre intérieur... ou l'extérieur... je dis le monde... ça vient spontanément... et en même temps... le verso est beaucoup... dans le nous... donc... donc peut-être que justement... il nourrit... des schémas... stériles... à travers l'idée... que... les êtres... devraient être... comme ça... et pas... autrement... à la fois... il y a une part... de lucidité... à la fois... il y a une part... de contrôle... qui est... qui est pas de son pouvoir... non plus... de gérer ça... et je pense que... c'est ce qui le trahit... le verso... et c'est ce qui peut... lui faire du mal... et c'est ce qui peut... bah... être... infertile... au final... de nourrir des pensées noires... de nourrir... des peurs... il y a encore des croyances ici... des peurs... pour moi... il y a encore quelque chose qui est... mais en énergie yang... il y a quand même la capacité... de se mettre à l'écoute de soi... de prendre soin de son art... de prendre soin de ses talents... on a le feu... on a un résultat encore ici... donc vous voyez là... le feu... ce que ça me dit... c'est encore... il y a comme un... une dualité encore... quelque chose qui... une querelle entre deux... deux énergies... l'énergie du feu... ici... avec l'énergie martiale... c'est l'énergie de... de déconstruction... déconstruire quelque chose... et c'est peut-être ça la découverte... parce que là... ben voilà... je la mets à la suite... la petite chouette... elle regarde justement... l'air de dire... mais qu'est-ce qu'ils font ? mais qu'est-ce qu'ils font ? pourquoi ils font ça ? mais je pense qu'il y a justement... de nouvelles horizons... à aller voir... que de toujours être... en querelle ou en quête... de chercher à convaincre... à tout prix... sortez de la violence... parce que... la violence destructrice... est néfaste... et parfois... est aussi positive... parce que des fois... on a besoin de déconstruire... des choses... d'une façon assez violente... et brutale... on va dire... dans notre vie... des changements radicals... ça peut être perçu... comme quelque chose de violent... et pourtant... c'est sain... pour soi... pour sa vie... vous voyez à quelle mesure... ça parle pour l'idée... de la destruction... à quelle mesure... parce que là... pour moi... c'est dans le rapport... avec les autres... donc... vous voyez... ou avec vous-même aussi... si vous êtes en lutte interne... est-ce que... l'idée de découvrir... son énergie féminine aussi... pour le signe du verso... sa douceur... c'est peut-être ce qui est difficile... pour le verso... et oui... d'accueillir ses émotions... voilà... ce qu'on a dans le... l'énergie ligne aussi... accueillir ses émotions... les deux... on a les lunes... c'est une source de mort... et de changement... ouais... en se mettant à l'écoute... de votre... intériorité... vous avez les capacités... de guérir des blessures... capacités de passer... des paliers... des capes... de compréhension... d'éveil... de conscience... et au-delà de ça... vous aussi... en étant dans votre... intériorité... dans votre intégrité... vous avez justement... ce contact... justement... de pouvoir... être créatif aussi... et... et c'est ça aussi... qui est super positif... vous voyez... on a l'amour... l'amour d'écouter son intuition... aussi là... on a la lune encore... dans les pénates... l'amour d'accueillir... son intuition... et de ne plus être... dans cette vol... ou cette perte... de je ne sais quoi... c'est peut-être ça... qui vous trahissez... de chercher... à tout prix... à sauver... ou à... ou à faire... peut-être... peut-être que c'est ça... en tout cas... dans le résultat... la découverte... je pense que c'est... vraiment l'idée de... remettre de la douceur... sur... vos pensées... vos peurs... vos croyances... et tous les schémas de pensée... qui sont... source de trahison... dans le sens... c'est bien... c'est mal... voilà... ou le côté... le côté excessif aussi... où il n'y a pas du tout de limite... ça peut être aussi... quelque chose de très stérile... de... nos limites... c'est pas sain non plus... là vous voyez... dans les pénates... on a cet équilibre... cette fondation... stable... ça c'est important... aussi... d'avoir quand même... son espace... et donc de respecter... aussi celui des autres... je sais que le verso... il aime bien... déconstruire aussi... les restrictions... de ce qu'il perçoit... chez les autres... mais sauf que... ça peut le trahir aussi... et bien on a le changement encore... vous voyez... et on a le 18... non mais la lune... merci... la voilà... il y a un changement... pour vous hein... pour le mois de mai là... invitation au changement... à écouter votre intuition... met de la douceur... dans votre vie... de la tempérance aussi... on a Mercure... ouais... on a Mercure... il y a un changement... concernant ce comportement là... est-ce qu'il y a un autre message... et on a la famille... vous voyez... je parlais tout à l'heure... du côté maternant... moi sur cette carte... je vois justement... ce côté bienveillant... cet amour pour soi... c'est cet oiseau... qui vient au dessus du nid... qui vient au dessus de ses petits... et qui vient apporter... tout plein d'attention... tout plein d'amour... ça peut être le signe du verso... d'accord... qui est comme ça... vis-à-vis du monde qui l'entoure... pensez aussi à vous-même... n'oubliez pas... pensez aux autres... et pensez aussi à vous... je sais que c'est dans votre... dans la roue du zodiaque... c'est l'opposé... c'est le lion... le je suis... il y a le côté comme ça... mais... pourtant... c'est aussi nécessaire... je pense que c'est en lien... avec le changement... qui est là... on va demander au tarot de Marseille... s'il vous plaît... quelle est l'énergie qui peut accompagner verso... pour le mois de mai... sous le paquet... il y a la campagne et la santé... qui est ressorti là... j'ai retourné le paquet... je ne l'avais pas vu... oh magnifique... on a le soleil... ça ne m'étonne pas... il y a l'idée de communauté... de solidarité... de fraternité... d'amour... d'accompagnement... pour les autres... de générosité... de... de chaleur humaine en fait... pour moi le soleil c'est ça... d'aider... d'aider les autres... et... c'est aussi pour moi de bâtir... bâtir un nouveau monde aussi... sur des valeurs de coeur... sur des valeurs... de chaleur humaine... d'amour... de générosité... de partage... hum... de soutien... d'entraide... magnifique... mais c'est aussi ce qui représente bien le signe du verso quand même... dans tout son paradoxe... donc c'est l'énergie qui vous accompagne... mais soyez ce soleil pour vous-même... ouais... soyez ce soleil pour vous-même... et en mettant le soleil pour les autres... on découvre aussi son soleil... donc... ça va ensemble... bien sûr que oui... et sous le paquet... je vous disais qu'il y a la santé... la campagne ici... je pense que l'idée de se ressourcer dans un lieu sain... qui vous fait du bien... dans la nature... peut vous faire grandement du bien... à vous apaiser... à vous tempérer... à calmer vos ardeurs... qui peuvent parfois vous auto-détruire en fait... prendre soin de votre santé... ça passe aussi par... prendre soin de votre corps... prendre soin de ce que vous consommez... prendre soin de votre environnement... des gens... de qui vous vous entourez... il y a aussi tout ça... à prendre en lien... et on a le monde... elle est molle là... l'unité... ils aiment bien ça aussi les versets... l'unité... magnifique... le monde aussi représente une vulve... et donc c'est en lien aussi avec sa féminité... avec son intériorité... avec ses profondeurs... avec ses émotions... avec ses ressentis... son essence profonde... et un accomplissement... entier... de tout ce qui vous compose... et tout ce qui vous habite... et bien... voilà voilà... on va voir s'il y a un message complémentaire... avec les oracles mineurs... pour... ah... alors on a eu la reine d'épée... ok... la reine d'épée... qui elle... elle sait ce qu'il y a de juste... elle va trancher... elle va trancher les choses... qui auront besoin d'être tranchées... et en même temps... elle a pour moi... une figure de quelqu'un... de très protectrice... très... vous voyez... on voit une femme qui... tient son ventre... avec une épée... dehors devant... elle a l'air de dire... oh... elle surveille quoi... elle surveille les valeurs... ce qu'elle porte en elle... voilà ce que ça me dit... elle peut avoir un côté méfiante aussi... et... et surprotectrice... vis-à-vis de... de ce qu'il y a dans son ventre aussi... et dans son ventre... le ventre est aussi le deuxième cerveau... dans son ventre... il y a aussi le siège... là où les peurs se manifestent... ben ça vient... et... ça peut être aussi une forme de protection... de vouloir protéger aussi... quelque chose qui vient... bousculer... une habitude qui est là depuis très longtemps... ben la reine d'épée... elle va avoir tendance aussi à... à se méfier de... de... à être méfiante un petit peu... il y a un côté un peu comme ça je trouve... avec la reine d'épée... et en même temps... ben elle défend... ça reste une reine quand même... reine d'épée... épée c'est aussi la... la raison lucide... la raison lucide de ce que je fais... la raison lucide de ce que j'incarne... et de ce que je protège... les valeurs que je... que je défends... et que je défends avec le pouvoir... de la connaissance... du verbe... de la transmission... avec l'épée... je peux trancher aussi... les liens... de... de choses qui ne... qui viendront... me déranger si... on vient m'attaquer... donc elle défend aussi... c'est une gardienne... une protectrice... lucide... il y a aussi ça... et on a le cavalier d'épée... avec le 10 de bâton... je pense qu'en fait... vous vous en demandez beaucoup... par rapport au monde qui... ce que vous... ce que vous comprenez en fait... de façon lucide... dans le monde... c'est un peu comme si... vous portiez un peu... sur les épaules... tous les fardeaux du monde... il y a un peu un côté comme ça... et avec le cavalier... d'épée... on est dans une énergie de... on a franchi... on n'est plus le valet... on est le cavalier... donc on est... on va dire dans le... l'adolescence... une fougue avec... voilà... quelqu'un qui part avec son cheval... conquérir... conquérir quelque chose... mais... avec cette fougue et cet élan... il pourrait demander... vers quoi tu... que vas-tu défendre comme ça ? vers quoi tu tends à aller ? qu'as-tu à te prouver ? et le 10 de bâton... 10 de bâton... il y a énormément de choses... il faut les lâcher ces bâtons... à un moment donné il y en a trop... on peut pas tous les porter les 10... c'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop... ou alors c'est... c'est votre objectif... et pour vous c'est... vous n'en demanderez pas... je pense qu'il y a une responsabilité qui est la vôtre... mais il y en a qui ne vous appartiennent pas... et c'est bien de les lâcher... ça va vous apporter beaucoup plus de liberté... et de qualité de présence... à être aussi... vous-même... avec les autres... il y a quelque chose de comme ça... All minute... je vais regarder... que nous dit... ce 10... d'autres que j'aurais pu peut-être oublier... ah oui c'est ça... le perfectionniste... la volonté démesurée de faire plaisir... la vie est une rude bataille... sentiment d'être exploité... surchargé... frustré... c'est ça... c'est de trop vouloir aider le monde... comme je vous disais... de trop... ça peut vous... vous aide vraiment beaucoup trop... c'est trop en fait... c'est trop... il y a un moment donné... il faut les lâcher ces bâtons... pas tous... je dis pas qu'il faut tous les... mais il y a certaines contraintes... il y a certaines choses... qui sont des fardeaux... qui deviennent vraiment des... des objectifs... qui sont... beaucoup beaucoup trop hauts... en fait... donc... à un moment donné... il faut juste s'en défaire... ça fait du bien aussi... libérez-vous... vous qui aimez la liberté... là il y a... il y a quelque chose à quoi... vous vous faut... c'est ça qui vous trahit... mais oui... ben voilà... c'est ça qui vous rend... qui est stérile pour vous... je pense... c'est... qui vous crée cette colère... en fait... c'est ça... parce que... vous aimeriez accomplir le travail... que les autres devraient faire... mais vous ne pouvez pas... donc... vous partez tel un conquérant... ici... avec le cavalier d'épée qui part... voilà... avec son cheval d'assaut... et qui est prêt à y aller... en défendant en plus corps et âme... ce qu'il a dans les tripes... et en même temps... il peut se retrouver complètement frustré... déçu... et en cherchant toujours cette quête de perfection... de son propre idéal... de sa propre... sa propre idée... ce qui est l'idéal quoi... donc voilà... la synthèse c'est un changement... d'accord ? il y a un changement au milieu... un changement... vis-à-vis de la fraternité... vis-à-vis de l'aide... de l'accompagnement... que vous pouvez apporter au monde... ce n'est pas en rentrant en lutte avec eux... que... ça va les aider... c'est justement... en ayant plutôt cette énergie là... de... quelqu'un de bienveillant... de l'amour... de la douceur... avec... le monde qui vous entoure... afin de les accompagner... je pense que c'est ça... l'énergie d'initiatique pour vous... le mois de mai... du changement... de la douceur... autant pour vous... que pour les autres... de votre entourage... et oui... voilà les amis... bah écoutez... j'espère que ce tirage vous aura éclairé... on va demander quand même à l'oracle des anges gardiens... un message complémentaire... allez vous tempérer là... en allant la campagne... en allant... vous ressourcer... vous faire du bien... vous détacher de choses... qui paraissent trop dures... trop difficiles à accepter... et en même temps... de vous sentir un peu démunis... et vous dire... mais il faut à tout prix que je fasse ça... parce que si je ne fais pas ça... tout ça c'est alimenté par des peurs... le monde est tel qu'il est... et soyez surtout heureux vous... faites-vous plaisir vous... et... essayez du mieux que vous pouvez... d'accompagner votre amour... votre aide... sans vous trahir... changement positif... et bah voilà... nickel... ose être différent... quand tu es critiqué... rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde... beaucoup de personnalités brillantes et généreuses... n'ont pas été appréciées à leur juste valeur... ou ont été incomprises dans leur vie personnelle... pourtant... ce sont elles qui ont souvent semé... les graines du changement... c'est pas du tout étonnant... je trouve que ça... que ça arrive dans le... pour le signe du verso... je trouve que c'est... c'est... justement... c'est justement... ceux qui... qui sont peut-être les plus originaux... entre guillemets... à justement imposer... pas imposer... mais en tout cas... à incarner... manifester leur différence... donc... voilà le changement positif... invitation... à... à vous faire confiance... à être différent... du monde qui vous entoure... pour ceux qui sont peut-être encore dans des retenues... faites-vous plaisir... créez... faites des choses qui vous passionnent en fait... et sous le paquet nous avons la révélation... magnifique... qui nous dit... combien de souhaits merveilleux... ont été broyés par la peur... combien de fois l'avoir éprobatrice de la société... a jeté une ombre sur tes rêves... il est temps de te libérer de ses fausses croyances... et de réaliser tes rêves... autorise ton coeur à te guider... fais confiance à ton intuition... le moment est venu... magnifique... donc là pour moi c'est aussi ça... d'amener le soleil aussi dans sa vie... c'est amener de la joie dans sa vie... c'est oser... c'est l'enfant intérieur pour moi... c'est aussi... créer... la vie de ses rêves... créer ce que l'on aime... faire... créer... tout ce que l'on aime... faire les choses dans la joie... c'est être dans sa pleine vibration... et sa joie de vivre en fait... sa constance... et tout ce qui va vous permettre de grandir... de vous épanouir... d'être dans un environnement sain... manger sain... prendre soin de vous... prendre soin de vos émotions... de vos ressentis... de vos peurs... parce que oui on en a tous... on en traverse tous... plus ou moins... et effectivement il y a des choses qui nous trahissent... vous voyez à quelle mesure vous pouvez effectuer des changements positifs dans votre vie... afin d'amener plus d'amour et de douceur dans tout ça... voilà le conseil pour le mois de mai... j'espère que ce tirage vous aura plu... voilà... merci de m'avoir écouté... si... ce tirage vous a plu... je vous invite à liker la vidéo... vous pouvez la partager aussi... comment vous semble... si vous connaissez des personnes vers ce autour de vous... à qui ça pourrait... faire un clin d'oeil... je vous y invite joyeusement... je vous invite à vous abonner... si vous souhaitez recevoir les notifications mensuelles et hebdomadaires que je partage... pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une consultation privée... et bien vous avez mon contact... mon adresse mail dans la description... je propose aussi des soins énergétiques... voilà... notamment... pour les pleines lunes... les nouvelles lunes... sur ma page facebook... à titre... à prix libre... voilà... pour ceux que ça intéresse... il y a mon lien aussi dans la page facebook... et pour ceux qui souhaitent un soin personnalisé... me contacter... à mon adresse mail... voilà voilà... bon... je vous souhaite tout le meilleur... prenez bien soin de vous... je remercie les présences et les guides qui nous ont accompagnés pour ce tirage... et voilà... que la lumière vous accompagne... et vous vous porte vers... l'amour... l'infini... et l'au-delà... prenez bien soin de vous... bye bye...